aujourd'hui on change de en change de position nous allons essayer d'aller nous installer au tobago case donc c'est un parc nous étions nous étions derrière la petite colline là bas sur l'île de mayro qui fait partie du parc aussi mais comme on était sur les bouées de l'hôtel ce sont des bouées qui sont gratuites il y avait un mouillage ici mais qui était très très encombré par les charter derrière la plage avec les cocotiers et il est 10h30 11h moins le quart c'est l'heure de transit les bateaux s'en vont et s'en viennent du parc donc c'est le bon moment d'y aller il y a beaucoup de vent là on a entre 15 et 20 nœuds de vent météo et donc comme on avance face au vent on a 20 à 25 nœuds un peu plus de devant de face on est à 20 minutes on le fait au moteur on aurait pu le faire à la voile il aurait fallu tirer un grand bord et puis redescendre et j'étais trop feignant aujourd'hui pour le faire à la voile faut faire gaffe parce qu'il ya des récifs un peu partout la fleur d'eau mais là on est sur un sur un chenal normalement ça craint rien et on va essayer de prendre une bouée à l'arrivée on sera mieux tenu parce que c'est très encombré alors c'est 20 ici dollars la livre les gros font 12 il en a un de huit un de neuf 8 et c'est largement suffisant je pense qu'ils sont bien ils sont beau yes 8 take this one yes and you want yeah please normally clean it's a charge okay we'll stay here uh four or five days so we'll meet you another time i think voilà c'est 160 le poisson et si on veut on donne quelque chose normalement il fait payer la préparation du poisson et en euros et oui c'est qu'on n'a plus beaucoup de ici dollar et les prochains distributeurs de billets c'est c'est un canoine l'île qu'on voit pas plus au nord donc on est un peu à court il nous reste des dollars et des euros donc on essaye de mélanger un petit peu plus alors aujourd'hui découpage du maï maï hé 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 on peut pas l'avoir plus frais que que ça il nous dit eh ben oui je veux bien le croire voilà voilà virer ça il ya l'oeil brillant la branche est bien rouge they were fished last night oh yeah donc ils ont été pêchés tôt ce matin je filme comme ça si un jour d'aventure je pêche un bestiaux pareil et ben je serai un peu mieux comment le découper sans trop sans trop gâcher ah il faut juste enfin juste il faut des couteaux qui tranchent bien ce que j'ai un avec de l'eau yes yes beaucoup de sang c'est encore presque vivant quand on est arrivé tout à l'heure quand michael nous a donné un coup de main pour pour prendre la boue et michael c'est le c'est le gérant du resto qui est là bas on va aller y manger ce soir il y avait ce jeune homme sur sa barque qui attendait là juste ici parce que ben comme ici il n'y a pas de commerce en fait soit les gens font leurs provisions mais on peut pas les faire à myro donc soit on les fait à can one en descendant soit on les fait à union en remontant mais c'est vite épuisé finalement soit on va manger resto donc ou soit on achète le poisson et tous les jours il ya il ya il ya des dégâts qui passent pour pour vendre du poisson donc c'est un petit commerce qui marche bien et c'est pratique parce que ça nous fait à manger quelque chose de de frais et j'imagine qu'au fond de l'eau il doit y avoir les crabes et les petits poissons pour broulotter les déchets s'il y en a great yes et encore beaucoup de sens sur les sur les arrêts un petit topo sur notre installation on s'est mis sur sur bouée on a été aidé par par un gars tout à l'heure c'est quand même plus pratique parce que le quand on est à quand on est arrivé on venait de là bas on avait le vent de face donc le vent nous venait de de cet angle là et là en ce moment on avant de face à 90 degrés forcément ça contourne l'île donc la prise de bouée c'était pas facile de savoir dans quelle direction se mettre mais ils ont l'habitude ils aident tous les plaisanciers qui viennent donc ça c'est très bien on est bien installé on à la on à la longueur que j'avais repéré donc on bougera pas on va rester quatre jours parce que quand on reste quatre jours le cinquième est gratuit on a deux îles ici et on va aller se balader palmas tuba sur le récif il ya plein de trucs derrière il ya les tortues le petit resto il ya quelques plaisanciers ici il ya des jours il ya beaucoup plus de monde il reste encore trois quatre bouées d'olive mais mais pas beaucoup nous venons de là bas mais héros et auparavant nous venions de c'est difficile de se repérer franchement nous venions de union qui était là bas et après nous allons aller à ben on voit pas on va aller ainsi on va aller à can one qui est là bas un peu plus au nord et ensuite plus au nord à becoué donc comment va rester quatre cinq jours ici on fera peut-être juste un stop à can one pour se réapprovisionner ressortir du cash et monter petit à petit en martinique voilà je pense qu'on va prendre du bon temps ici on aurait pu venir un peu plus tôt le temps s'y prêtait pas et puis il y avait une des raisons techniques mais comme on peut choper du réseau téléphonique ici contre toute attente finalement on est très bien et on va rester quand on redescendra de martinique je pense qu'on reviendra ici et voilà notre maï maï notre dorade corifènes est quasiment découpé si on avait un champ lui filerait la tête mais on n'a pas de chat donc on se posait la question mais que devient la carcasse de la dorade corifènes et ben elle est là bas elle est en train de descendre petit à petit elle va être boulotté par les poissons c'est le jeune homme qui l'a mis donc on va présumer qu'ils ont l'habitude a déjà les oiseaux qui viennent voir s'il n'y a pas des trucs à boulotter on va être bien un petit tour à travers les deux bas que les tobago case voilà ici c'est le mouillage principal nous nous sommes là bas juste à l'extérieur on est un petit peu plus à l'abri de l'île là c'est plus venteux c'est surmoué alors il en reste une deux trois voilà il en reste quelques unes c'est très bien mais c'est très venteux et il ya beaucoup de courant ici donc si on veut aller se baigner ici c'est compliqué il y a un autre mouillage de là d'où vient le catamaran ça c'est un catamaran qui amène des gens de peut-être de maillot ou de canoines pour passer la journée au tobago case là on se fait secouer par la question c'était est ce qu'on vient ici avec la petite annexe et le petit moteur électrique ou la grosse annexe et le gros moteur thermique et on vient avec avec la grosse annexe qu'on a acheté pour ça ah sinon l'endroit est bien sympa les les plages là bas on va y aller elles doivent être bien bien sympa aussi bon nous voilà au milieu de du récif alors le truc sympa ici on a deux tortues on a une bouée une tortue une tortue on en avait une autre là bas comme c'est un endroit protégé il y en a beaucoup là il ya deux trois mètres de fond il ya encore pas mal de pas mal de bouée pour s'installer une là une là bas une là bas on peut aller se mettre au mouillage à l'encre sur la petite île on peut aller se mettre sur bouée là bas le lagon est immense ça fait quelques kilomètres de de circonférence là il ya une zone de baignade et nous nous sommes mouillés derrière l'île là bas une île ici une autre là bas on est bouillé de l'autre côté on voit pas notre mât mais on pourrait donc là on est juste venu se se balader il ya beaucoup de vent s'il y avait moins de vent peut-être qu'on se serait dit tiens on va se déplacer on va prendre une bouée ici mais on est bien où on est puis on va rester ici quatre cinq jours donc on a le temps de devoir venir et de se déplacer si l'envié nous prend ce soir on est dans un petit un petit resto sur l'île de petits bateaux ce qu'on nous on est mouillé derrière petit rameau et là on est venu manger à petits bateaux il ya plein de temps c'est la fin de saison la plupart des tables sont vides je vous fais voir l'environnement c'est sympa donc on a pris poulet et ribs de porc c'est du mariné cuit barbecue avec riz pomme de terre banane plantain enfin c'est très très bon un petit une petite bouteille de de cinceau rosé il ya plein de tables mais la plupart des tables sont vides il est six heures six heures et demie par là ce qui est curieux c'est que il ya pas mal de gens qui viennent avec leurs verres leurs bouteilles leurs alcools alors c'est pas l'usage on est dans un resto là on n'est pas sur des tables de pique nique ils vont manger au resto mais ils amènent leur leur truc c'est étonnant voilà la petite plage diama est là bas au fond donc petit rameau ici petit bateau là et les tobago caisse sont à l'intérieur de la passe bon appétit le truc c'est ce qui est sympa ici c'est que il ya un endroit où les choses sont cuisinées mais ici en réalité il ya plusieurs établissements alors ils se sont tous organisés pour être au même endroit mais il doit y avoir quatre ou cinq entreprises si je puis dire on les reconnaît chacune au nom de leur bateau c'est ceux qui sont venus nous accueillir le matin et ils sont plusieurs ils accueillent les plaisanciers soit directement ici à l'entrée des tobago caisse soit dans le chenal soit directement dans le lagon et chaque chaque prestataire à ses propres tables ce qui explique que là il ya personne là il ya personne là il ya personne mais là bas il ya des gens il ya des gens qui sont arrivés tout à l'heure ils ont été balancés tout à fait au fin fond parce que leur prestataire c'est là où se trouvent ces tables et là les personnes qui servent et qui desservent les tables en face de nous sont pas ceux qui s'occupent de nous drôle d'organisation